Nous allons maintenant écouter les réflexions des délégués sur la déclaration de Dublin. Si vous souhaitez prendre la parole, faites-vous connaître. Identifiez-vous également, pays, organisation ? Non ? J'ai l'honneur de donner la parole à Mme Golacci, qui à l'OIM s'occupe de la gestion des programmes et c'est elle qui va modérer la séance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon après-midi. Bonsoir peut-être. Très heureuse de pouvoir modérer cette session. Et avant d'entrer dans la discussion sur le document, nous n'avons pas pu hier donner la parole à la Jamaïque. J'aimerais pouvoir donner la parole donc à la délégation ministérielle de la Jamaïque. Merci Madame, Monsieur le Ministre. Chers ministres, Mesdames et Messieurs. L'histoire de la Jamaïque et de son développement a été fortement modelée par la migration de ou vers notre île. Avec un phénomène migratoire qui démarre au 19e siècle, qui s'accélère beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale, avec des pays comme le Royaume-Uni, qui jouent un rôle évidemment extrêmement important pour un pays comme le nôtre après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons donc, conséquence de tout cela, beaucoup de Jamaïcains et de descendants de Jamaïcains qui vivent aujourd'hui à la fois dans la région, mais aussi partout dans le monde. Et ces Jamaïcains, nous sommes fiers de pouvoir compter sur eux. Ils représentent un réservoir de compétences, de créativité, de talents. Ils représentent également un capital humain, énorme en termes de connaissances et d'expertise, un capital social également en termes de relations et de réseaux, et également un capital financier. Ils sont également des ambassadeurs pour nous, là où ils résident. La diaspora jamaïcaine peut compter sur toute une série d'ambassadeurs reconnus partout dans le monde, depuis Bob Marley jusqu'au général Colin Powell, jusqu'à la vice-présidente actuelle des États-Unis, Kamala Harris. Reconnaître l'importance de la diaspora pour nous est essentiel et mettre en place un partenariat mutuellement bénéfique, l'est tout autant. L'objectif 19 du PMM nous met face à cette nécessité de réfléchir aux conditions à mettre en place pour que les diasporas puissent jouer leur rôle. Et cela au bénéfice à la fois des pays d'origine, mais également pour les pays d'accueil et pour les deux pays d'origine, au-delà simplement des transferts de fonds. Nous pensons que les diasporas jouent évidemment un rôle essentiel dans le développement de tous les pays où ils se trouvent et les gouvernements devraient donc prendre en compte la nécessité de mettre en place des moyens pratiques de renforcer leur relation avec ces diasporas. Nous avons mis en place en Jamaïque toute une série de stratégies pour ce faire. Nous avons au niveau politique pris la décision de nommer un ministre responsable de la diaspora et dont le cabinet fera le lien entre le gouvernement jamaïcain et nos diasporas. D'autres initiatives incluent la mise en place d'un département diaspora au ministère des Affaires étrangères, la création également d'une task force ou de plusieurs task forces et de conseils consultatifs. Nous avons mis en place également des mesures d'incitation et des arrangements pour le retour de jamaïcains. Nous avons mis en place des structures pour faciliter les activités philanthropiques et nous avons également établi une politique de la diaspora pour renforcer notre collaboration et nos liens avec la diaspora, y compris les deuxième et troisième générations. Nous avons mis en place également une conférence de la diaspora qui se tient tous les deux ans depuis 2004 maintenant. Cette conférence aura lieu cette année du 14 au 16 juin. En ce qui concerne les pays hôtes, nos missions à l'étranger organisent toute une série d'activités pour renforcer les liens avec les diasporas locales. Cela implique l'organisation d'activités culturelles, d'ateliers sur des thèmes comme la migration, l'aide au réseau de jamaïcains, la fourniture de conseils, de services consulaires, et également la tenue de toute une série d'initiatives pour défendre les droits de nos concitoyens. Nous avons également un travail humanitaire en temps de crise et nous aidons donc les jamaïcains qui font face à des difficultés naturelles ou des catastrophes naturelles. Évidemment, la migration doit être bien gouvernée, à la fois dans les pays d'origine et de destination. La crise de Windrush aux Etats-Unis, pardon, au Royaume-Uni, qui a été l'objet de beaucoup de publicités, est un exemple dont nous devons tirer les leçons. Il faut apprendre des erreurs du passé et tout faire pour que ceux qui ont quitté en 1948 la Jamaïque sur le MSS Windrush pour contribuer, comme ils l'ont fait, contribuer donc à se doter d'une vie d'ailleurs. Ces gens ont fait face à des humiliations et nous ne pouvons pas accepter que cet échec, puisque c'en est un, ne nous affecte. Il faut que nous tirions les leçons d'un échec comme celui-là et que nous soyons capables aujourd'hui de faire mieux qu'au siècle dernier. La Jamaïque va célébrer cette année son 60e anniversaire, en tout cas, son 60e anniversaire de son indépendance. Ce sera un moment de joie et nous allons le célébrer. Nous allons également célébrer nos traditions, nos amis et les citoyens d'origine jamaïcaine qui jouent un rôle important dans toute une série de pays du monde. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir cette bonne relation avec les Jamaïcains de l'étranger. Et pour reconstruire après la crise Covid et pour reconstruire ce type le mieux que l'on peut, nous allons, je peux vous le garantir, continuer à mettre l'accent sur les diasporas et sur la nécessaire réalisation de l'objectif 19 du PMM qui est essentiel pour pouvoir contribuer à la réalisation de nos objectifs de développement durable. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, sénateur. pour ces réflexions. Nous en arrivons donc à la session de cet après-midi au programme prévu qui va donc, comme l'a dit la directrice adjointe, Daniels, qui va donc nous permettre de discuter de cette déclaration de Dublin. La déclaration qui est le résultat, évidemment, d'une collaboration et d'un dialogue intense. Et nous sommes donc, je crois, tous très heureux de pouvoir être aussi proche de l'adoption de ce texte. Avant, donc, l'adoption, j'ouvre la parole. Je vais vous demander un peu de patience parce que je dois gérer à la fois les demandes de parole ici dans la salle, mais également sur mon écran. Et je vais peut-être commencer par la Turquie, si je ne me trompe. La Turquie a demandé la parole. Est-ce que la Turquie est en ligne, s'il vous plaît? C'est le cas, apparemment, oui. La Turquie a la parole. Cher monsieur le ministre, madame la directrice adjointe de l'OIM, chers participants, souhaitons à nouveau remercier l'OIM et le gouvernement irlandais pour l'organisation de ce sommet. En tant que pays qui accueille un grand nombre de réfugiés, nous pensons que la migration est un phénomène global qui doit donc être associé à des solutions globales. Et la Turquie va continuer à soutenir le processus qui est en place. Nous allons évidemment participer à l'IMRF du mois prochain, en mai. Nous allons assister à cet événement en proposant nos idées. Ce sommet qui a été consacré à la diaspora est un sommet extrêmement important et je soutiens donc totalement le document final. Je crois que les réflexions qui ont été les nôtres ces deux derniers jours ont été prises en compte dans ce texte. Nous pensons qu'avec 7 millions de Turcs qui vivent à l'étranger, il est également pour nous essentiel de continuer à travailler dans le cadre du pacte mondial sur l'immigration. Et nous le ferons. Donc, merci beaucoup. Merci à la Turquie pour cette contribution positive. Je n'ai pas d'autres demandes de parole pour le moment. Pas d'autres demandes de parole en ligne. J'ouvre donc la parole ici dans la salle. Monsieur le ministre, madame la directrice adjointe, excellence, j'aimerais exprimer notre satisfaction au terme de ce sommet mondial de la diaspora. Nous sommes prêts à adopter ce document final par consensus. Je crois que, évidemment, la diaspora partout dans le monde joue un rôle important dans le développement de leur pays d'origine et de résidence. C'est un fait qui a été à plusieurs reprises mentionné ici. Nous pensons qu'il faut aller vers davantage de coopération internationale, pour continuer donc à maintenir cette relation avec les diasporas. C'est pour cette raison que nous sommes heureux d'avoir pu participer à cette réflexion ici. Et l'Inde est un pays extrêmement actif. Et l'Inde a eu l'occasion, par cette plateforme, de mettre en avant certaines initiatives essentielles pour nous, qui montre la manière dont nous valorisons notre diaspora et dont nous pensons qu'elle contribue donc à la vie du monde. Nous allons et nous avons toujours été convaincus que les politiques et les stratégies qui sont mises en place doivent permettre par une approche de tout le gouvernement, doivent permettre donc de soutenir la diaspora et de mettre en place, par exemple, des réseaux de la diaspora, des activités philanthropiques, des activités liées également à la création peut-être d'une diaspora numérique. Nous savons que toute une série de personnes ont pu justement confirmer que nous avançons dans la bonne direction. Nous reconnaissons également le rôle important de tous ceux qui ont participé à cet événement ici, mais également de tous ceux qui ont contribué par leurs travaux et leurs réflexions aux réunions techniques qui ont été organisées. Tout cela, et cette approche consultative qui a été mise en place permet d'arriver à un document qui, je le crois, sera soutenu par l'ensemble des pays et qui complétera le pacte mondial sur l'immigration de manière extrêmement cohérente. J'aimerais donc à nouveau exprimer ma gratitude, mon appréciation, féliciter également le gouvernement irlandais qui nous a accueillis ici. Et j'ajoute que nous soutenons donc cette déclaration de Dublin et que nous travaillerons pour réaliser les objectifs communs sur lesquels nous nous sommes mis d'accord ici. Merci, monsieur. La Colombie a la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donc m'exprimer en espagnol. Monsieur le ministre, madame la directrice adjointe, ministre, chef de délégation, collègues, tout d'abord, j'aimerais signaler et je souhaite remercier notre vice-ministre et chancelière qui a participé à nos travaux, tout d'abord. Féliciter également ensuite le gouvernement irlandais, non seulement pour une session spectaculaire de travail, mais aussi pour les énormes initiatives qui ont été réalisées. Nous avons visité ce matin l'EPIC. Je crois que c'est un musée extrêmement intéressant et que vous avez fait des choses ici qui peuvent nous guider, nous, autres pays. J'aimerais maintenant peut-être revenir sur la déclaration de Dublin et dire deux choses. D'abord, nous ne pouvons pas oublier que cette déclaration de Dublin n'est qu'un point de départ, ce n'est pas du tout une fin en soi. Je pense que c'est un point de départ et le symbole, entre guillemets, de cette volonté qui nous unit de travailler ensemble et d'aller plus loin dans la réflexion, une réflexion que j'espère ouverte, ouverte non seulement à cette nécessité d'aider nos diasporas, mais également d'aider les diasporas des autres pays qui vivent chez nous. Je pense que nous devons réfléchir également à cette dimension-là. J'aimerais également dire que le musée EPIC que nous avons visité ce matin nous a fait comprendre que nous venons tous de quelque part. Merci beaucoup. Merci à la Colombie. Y a-t-il d'autres demandes de parole, s'il vous plaît? Merci à la parole. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. Je vais également m'exprimer en espagnol. C'est la connexion latino-américaine. Je voulais donc remercier les organisateurs de cet événement. merci donc au gouvernement irlandais. Merci à vous, M. le ministre. Et effectivement, la visite de ce matin au musée a été extrêmement intéressante. Nous avons en Mexique un musée un peu similaire qui montre bien ce qu'est le phénomène migratoire et quelles en sont toutes les dimensions. Et je crois que nous pouvons certainement ici comprendre grâce à cette visite que nous avons donc cette nécessité de reconnaître dans nos pays respectifs, c'est le cas au Mexique, toutes les communautés qui y vivent, y compris d'ailleurs une communauté irlandaise. Je voulais en tout cas vous remercier pour cela. J'aimerais également signaler qu'effectivement, à partir de maintenant, dans tous les événements qui vont être organisés sur la migration, il faudra intégrer une composante diaspora. Nous ne pouvons plus ne plus parler des diasporas quand nous parlons des phénomènes migratoires. Et je crois qu'il est essentiel de comprendre le rôle que les diasporas jouent pour nous et le rôle que certaines diasporas évidemment jouent pour d'autres dans leurs pays respectifs. Il est important, je crois, de noter l'existence de ce lien et de toujours mettre en avant l'existence de ces diasporas dans nos relations, dans nos réflexions multilatérales sur les phénomènes migratoires. Je voulais également dire que c'est un thème qui est extrêmement pertinent. C'est vrai que vous le disiez, M. Brophy, vous n'avez pas forcément une énorme population ici en Irlande, mais vous êtes présent partout et vous êtes très visible, notamment aux États-Unis. Je crois que nous avons tous évidemment des gens de nos pays qui vivent sans papier parfois dans d'autres pays. C'est le cas pour le Mexique. Mais je crois que cette réalité-là, elle doit être prise en compte et nous devons également à terme comprendre que nous, en tant que pays, devons également soutenir les migrants des autres pays qui viennent chez nous, qui n'ont pas forcément les compétences, les qualités et les connaissances nécessaires pour s'intégrer immédiatement dans nos sociétés. Je crois que nous devons également penser à nos diasporas à l'étranger parce que, d'une certaine manière, si certains ont quitté notre pays, c'est parce que nous n'avons pas été en mesure de leur donner chez nous ce qu'ils attendaient. Merci beaucoup donc à vous tous pour votre attention. Merci, le Mexique. Maintenant, je donne la parole à l'ambassadeur des Philippines. Merci. J'aimerais, comme point de réflexion, rappeler la longueur de ce voyage. Moi-même, j'ai démarré ce voyage lorsque Peter Sutherland était au pouvoir et lorsque nous avons agi au niveau du GFMD et avec lui, nous avons travaillé avec d'autres sur la déclaration de Marrakech et le pacte. Donc, nous voyons cela comme un développement organique dans l'évolution progressive de notre conscience internationale concernant la migration. Peut-être que vous ne vous souvenez plus du temps où la migration était invisible, était un élément complètement invisible dans la mondialisation. Ce n'est plus le cas et ce, grâce aux efforts de l'OIM et à tous les pays intéressés. Nous aimerions exprimer notre gratitude envers les efforts du gouvernement d'Irlande qui a montré un engagement visionnaire afin de promouvoir l'engagement de la diaspora et bien sûr, remercier l'OIM. Nous sommes très heureux de cette déclaration et des engagements que nous avons nous-mêmes promis de mettre à bien pour la diaspora. Dernière observation. Je ne sais pas pourquoi c'est si fort, désolé. Mon observation de conclusion est que l'engagement de la diaspora ne doit pas être quelque chose que nous faisons à la diaspora ou pour la diaspora. C'est quelque chose que nous devons élaborer avec la diaspora et cet esprit est parfaitement reflété dans la déclaration de Dublin. et pour toutes les raisons déjà susmentionnées, nous avons mis en place une première étape et une promesse les uns envers les autres sur un travail que nous avons à mettre en œuvre pour une gouvernance mondiale de la migration et dans ce contexte, il est important d'intégrer, d'avoir la diaspora près de nous dans le leadership de cette vision. Merci à tous, merci à l'OIM, au gouvernement d'Irlande et en tant que Philippins, nous partageons aussi l'expérience de l'Irlande et nous sommes pleins de gratitude. Merci. Vous vous souvenez bien sûr de la conférence ministérielle de la diaspora 2013 dans le cadre de l'IDM et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de ne pas laisser passer dix prochaines années d'ici à la fois suivante puisque nous espérions que nous allons pouvoir inclure la réflexion autour de la diaspora à chaque IRMF donc tous les quatre ans. de cette manière, nous avons réduit le temps et j'espère qu'au cours de ces quatre prochaines années, nous allons avoir des forums pour parler de cet engagement et dans le document que nous avons, comme cela a été dit par M. Vitorino, on voit que c'est un document de consensus puisque nous savons à quel point il est important de contribuer à l'IMRF et d'amener sur le devant de la scène ce sujet et comme l'ambassadeur du Mexique l'a mentionné, l'éducation et la santé sont essentielles. C'était une suggestion aussi d'ajouter le logement et toutes n'ont pas pu être intégrées dans le document. Néanmoins, il est important de considérer chaque point comme un point qui doit être étayé, débattu, complété. donc il s'agit juste du résumé que nous avons pu faire tenir sur deux pages en format écart. Donc, merci de votre compréhension et de votre patience si tous les mots et toutes les suggestions n'ont malheureusement pas pu se retrouver dans ce document. Oui, Maurice. Merci, Mme la Présidente, Excellences, Ministres Burfi, Directeur général de l'OIM, Mme Daniel, chers collègues, nous arrivons donc à la conclusion de notre sommet mondial sur la diaspora de deux jours ici à Dublin et au nom de ma délégation et au nom de mon nom, je voudrais exprimer notre gratitude envers l'Irlande et l'OIM pour avoir organisé cet événement important. L'Irlande a su prendre un rôle de leadership dans cette quête pour un meilleur engagement de notre diaspora. Nous souscrivons parfaitement à la déclaration de Dublin qui reprend différentes déclarations faites, différentes opinions et avis qui ont été exprimés pendant ces délibérations et dont, pour résumer, cette déclaration résume tous nos engagements pour un cadre politique afin d'engager la diaspora. Donc, sans aucun doute, cette déclaration va amener notre engagement à un niveau supérieur et elle jette les bases pour un engagement et des promesses à tenir pour que les initiatives de la diaspora permettent d'atteindre de l'objectif 19. Et donc, une fois de plus, j'aimerais remercier le ministre Brophy, l'EIM pour le travail qu'ils ont réalisé. Merci. Merci, Lille Maurice. Effectivement, notre engagement a été à gagner en vigueur et comme l'a dit la Colombie, il a gagné en force. Le Bangladesh, merci. Lorsque l'on arrive à la phase de conclusion d'un sommet, tout le monde doit prendre la parole pour dire merci. Mais au-delà de remercier, je souhaite dire que nous avons mis d'accord sur une déclaration et je souhaite souligner le fait que nous sommes engagés à faire en sorte que cette déclaration soit transformée en réalité. Il y a une autre raison pour laquelle j'ai souhaité prendre la parole. Monsieur Brophy, le gouvernement irlandais, toutes les personnes de l'EIM qui ont été impliquées dans le programme et en particulier ceux que l'on ne voit pas. vous savez, ceux qui sont dans les coulisses qui ont fait tout le travail. C'est à eux que je souhaite dire merci parce que dans tout travail d'équipe, chacun doit recevoir sa part de remerciement. je propose qu'on se tape tous dans le dos collectivement pour avoir mené à bien ce processus jusqu'ici. Différents points ont été abordés, certains acceptés, certains autres n'ont pas été acceptés. Quoi qu'il en soit, cela viendra peut-être dans le cadre de l'EMRF lorsque nous en parlerons à New York. En tout cas, ce qu'il nous faut retenir, c'est que mettre des mots pour former une déclaration n'est pas une réponse. Par contre, utiliser ces mots pour arriver à des conclusions, c'est la réponse. Donc, je pense qu'ici, on est tous engagés à traduire cette déclaration en réalité. Merci. Merci d'avoir remercié toutes les personnes qui sont invisibles et qui ont certainement peu dormi au cours des dernières semaines pour que l'on puisse justement être là et qu'on puisse avoir un sommet lignes de ce nom. L'Union africaine. Merci. Merci d'avoir donné la possibilité à l'Union africaine de remercier le gouvernement irlandais pour nous avoir accueillis. Nous avons pu bénéficier d'une hospitalité hors pair depuis que nous sommes là, que nous avons atterri. Au nom de l'Union africaine, j'aimerais une fois de plus remercier l'OIM d'avoir organisé ce sommet sur la diaspora. L'UA s'intéresse de près aux questions de la diaspora et des migrants et il s'agit aussi d'une de nos priorités au niveau de l'Union africaine et du bureau que je sers. Lorsque nous parlons d'un agenda pour la diaspora et la migration, j'aimerais dire à notre partenaire l'OIM que nous cherchons un partenariat mature. Nous savons que la route est longue. Néanmoins, nous pensons que une collaboration dans l'intérêt de nos personnes, des migrants et des diasporas, aussi bien au niveau du continent, mais aussi à l'extérieur du continent, est très, très important pour nous. Donc, une fois de plus, j'aimerais vous remercier et je souhaite à chacun un bon retour quelle que soit votre destination et restons en contact. merci. Merci beaucoup. Le Kenya. ministre Broughy et représentant du gouvernement de la République d'Irlande, Madame la vice-présidente de l'OIM. Recevez notre gratitude et nos remerciements que vous pourrez transmettre à M. Vittorino, Excellence, membres des diverses délégations, ambassadeurs et chers participants, dont les participants virtuels. La délégation kenyenne souhaite exprimer aussi sa gratitude pour l'hospitalité reçue que nous avons pu expérimenter depuis que nous sommes arrivés dans ce magnifique pays. Nous aimerions souligner que ce mai mondial sur la diaspora ne pourrait pas s'être tenu dans un meilleur endroit que l'Irlande qui dispose d'une expérience incomparable en termes de migration et de diaspora. Et nous sommes tous conscients du fait que de nombreux Irlandais et Irlandaises qui sont partis d'ici ont su s'épanouir dans de nombreux pays qu'ils appellent maintenant chez eux leurs foyers dont les États-Unis. En tout cas, c'est un bon choix de pays pour démarrer ce processus ici, à Dublin. La conférence de Sommet s'est tenue aussi à un moment critique dans l'histoire où nous faisons face à des événements sans précédent, notamment en ce qui concerne la crise entre la Russie et l'Ukraine où de nombreuses personnes sont obligées de tracer les frontières. Nous observons une fois de plus avec gratitude la générosité des Européens qui ont ouvert leurs portes aux familles ukrainiennes ainsi que des étrangers qui habitaient l'Ukraine et qui ont dû quitter le pays. Donc, j'espère que le monde va apprendre afin que ces migrants, ces personnes qui, pour quelque raison que ce soit, doivent quitter leur pays et traverser les frontières soient accueillies chaleureusement comme nous l'avons pu observer dernièrement les horreurs de la guerre indépendantes, indépendamment. J'étais impressionnée ce matin lorsque j'ai vu des enfants ukrainiens qui sont entrés dans une classe d'école en Pologne et l'humanité doit faire appel à son bon sens pour faire ce qui est juste. Je souhaite insister sur le fait que nous allons faire partie de ce processus. Comme vous le savez, le Kenya est aussi bien un pays d'accueil qu'un pays de transit pour les réfugiés, les migrants, diasporas et nous avons aussi notre propre diaspora dont ici à Dublin. Et je souhaite exprimer clairement que nous allons soutenir la déclaration et nous avons hâte de travailler étroitement avec l'OIM afin de préparer l'IMRF et pour veiller à ce que les sentiments que nous avons exprimés cet après-midi et tout au long de la conférence soient transmis aussi à New York. Merci à tous, au secrétariat de l'OIM, à l'équipe technique qui nous a maintenus connectés, notamment avec notre siège et un bon retour à tous. Merci, effectivement, nous avons hâte aussi de collaborer avec vous. Le Monténégro, maintenant ? Merci, merci aussi au nom du Monténégro. J'aimerais remercier notre hôte irlandais pour avoir organisé cet événement et pour une organisation excellente. Je pense que c'est arrivé à point nommé vu que nous constatons tout ce qui se fait en Ukraine, à savoir que des millions de personnes doivent fuir le pays. Donc, la migration doit effectivement être un sujet qui ne doit pas être mis sous le tapis. Concernant la déclaration et bien, je pense que c'est la première étape, le premier jalon dans notre action conjointe vers une meilleure collaboration avec les diasporas. Concernant mon pays, comme vous le savez, comme je l'ai dit hier, dans le cadre d'une réunion avec le ministre, personne ne sait combien de ressortissants du Monténégro vivent à l'étranger. compte tenu du fait que nous sommes 2,6 millions de personnes, eh bien, on pourrait envisager un nombre proportionnel. quoi qu'il en soit, nous sommes ravis de collaborer avec vous pour l'implication de la diaspora. Merci. Merci, Monténégro. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite faire une déclaration? Déclaration en ligne? Nous savons qu'au-delà des pays qui sont là physiquement, nous avons reçu des confirmations des pays qui sont joints à nous en ligne, donc la Turquie, l'Arménie et le Salvador, ainsi qu'Allemagne. et nous invitons tous les gouvernements qui sont en ligne dans le monde entier à signer la déclaration au cours des prochains jours, prochaines semaines. Nous allons faire une liste et j'espère que nous allons pouvoir avoir une liste solide et substantielle à présenter dans le cadre de l'IMRF. Il me semble que le secrétariat a envoyé un mail et nous allons demander à tous les pays du monde de se joindre et de signer et d'être signataires de la déclaration. Nous allons également partager les comptes rendus du sommet au cours des prochaines les prochaines journées et si personne ne souhaite prendre ou reprendre la parole, il n'y a rien en ligne. J'aurais souhaité qu'il y ait quelque chose, des questions. Les mains levées. Mais bon, on n'a pas le temps de toute façon. Donc, merci à tous pour votre participation et merci à votre soutien pour cette déclaration et je donne maintenant la parole à Nozzy. Merci, Monica. C'était très intéressant d'écouter les contributions et de voir l'atmosphère et l'ambiance. Donc, pour une dernière réflexion avant la conclusion, donnons la parole une fois de plus à Ogochi Daniel. Merci, Nozzy. Excellences, chers amis et chers participants en ligne, je vais reprendre là où j'ai terminé précédemment, c'est-à-dire vous dire que nous avons notre moment. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai entendu des déclarations très inspirantes de la part des ambassadeurs et j'aimerais souligner l'esprit qui nous a permis d'arriver à ce niveau d'engagement et voir comment nous allons pouvoir jeter les bases vers une évolution progressive de notre conscience internationale autour de la migration. En tout cas, moi, je pars d'ici inspirée compte tenu de l'investissement du temps et du travail qui a été abattu dans le cadre de ce sommet, de cette rencontre. Merci à beaucoup d'avoir reconnu le travail effectivement réalisé dans les collègues. Comme l'a dit ma collègue Monica, beaucoup de gens peu dormis au cours des dernières journées et dernières semaines. Ils ont réussi à nous alimenter, transport, connecter, nous ont donné des documents. On peut vraiment dire qu'ils ont travaillé dur et ils ont servi de modérateur, ils ont géré les questions techniques et vraiment, j'apprécie leur contribution puisque ça nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. En tant qu'OIM, maintenant, nous sommes prêts à mettre nos 40 ans d'expérience et de travail avec la diaspora à votre disposition pour soutenir cet agenda ambitieux visionnaire. Nous allons continuer à travailler avec chacun d'entre vous et tous nos partenaires afin de déployer plusieurs outils mondiaux que nous avons développés afin de soutenir justement ce type de travail collaboratif. qu'il y a trois choses que nous pouvons déjà vous offrir sur base de votre déclaration. D'une part, la plateforme iDiaspora, donc un pôle mondial sur la diaspora et tous ceux qui souhaitent collaborer se connectent. Vous avez déjà pu vous connecter à cet espace virtuel et connecter les différentes communautés autour du monde. Deuxième outil, nous avons développé un boîte à outils de cartographie de la diaspora pour vous aider, vous et vos partenaires, à connaître vos diasporas, leurs besoins, caractéristiques par le biais d'une méthodologie normalisée qui nous permettra de comparer les données entre les communautés au niveau régional, mondial. Et nous sommes déjà prêts à mettre en œuvre cette boîte à outils. Et troisièmement, nous avons fourni un manuel pour comprendre la contribution financière des diasporas au-delà des envois de fonds. Ça a déjà été mis en œuvre par nos collègues en réplique de mon avis. Donc, voilà. En outre, nous avons aussi un ensemble de modules de développement de capacités. Vous en avez fait la demande hier. Donc, nous avons hâte de collaborer avec les États membres présents aujourd'hui et en ligne à continuer à veiller que cet agenda très important dispose des outils, compétences et soutiens nécessaires pour que notre déclaration passe d'un engagement à la réalité. Nous avons hâte de nous rencontrer à nouveau dans quatre ans afin de célébrer notre réussite et bien sûr de nous réengager pour les quatre années qui suivront dans la collaboration et la coopération. Donc, au nom du directeur général de l'OIM, Antonio Vittorino et en mon nom personnel, je souhaite exprimer mon appréciation sincère et mes remerciements sincères à chacun d'entre vous.